Il est 21h43 à Paris, 20h43 à Kinshasa, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce témoignage exclusif de l'ancien juge du tribunal de grande instance de Lumumbashi en République démocratique du Congo. Il avait été victime d'une tentative d'assassinat en juillet dernier alors qu'il devait statuer sur l'affaire de l'opposant Moïse Katumbi. Il accuse le pouvoir d'avoir commandité son agression. Les détails de ce témoignage recueillis par nos correspondants en Afrique du Sud dans ce journal. Nous irons également en Tunisie où le ministre de l'Intérieur, Lothrie Brahem, a été limogé. Une décision après une rencontre entre le Premier ministre Youssef Chahed et le président Béjikeï Dessepsi. Elle intervient en pleine controverse après la mort de dizaines de migrants au large de Kerkena dans l'est du pays. Les précisions de Lilia Blaise dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir un art unique au monde. L'artiste est ivoirienne. Elle s'appelle Laetitia Ki et elle utilise ses cheveux pour faire passer des messages. Elle a des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux. Il est sorti de l'hôpital et il est également sorti du silence. Jacques Mbouilly, ancien juge du tribunal de grande instance de Lubumbashi en République démocratique du Congo, s'est exprimé presque un an après son agression. Ça s'est passé la nuit du 18 au 19 juillet 2017. Le juge a été attaqué à son domicile, criblé de balles et transféré en Afrique du Sud grâce au soutien d'ONG. Aujourd'hui, il accuse le pouvoir d'avoir commandité son assassinat. Pour lui, c'est son refus de lire un jugement préécrit dans l'affaire Katoumbi qui lui a coûté cher. Moïse Katoumbi, l'un des grands rivaux politiques du président Kabila. Je vous propose de découvrir ce témoignage exclusif au micro de Caroline Dumais et Stéphane Karsens. Il a passé dix mois dans cet hôpital de Johannesburg et il a miraculeusement survécu à ses blessures. Maintenant qu'il a rejoint sa famille, le juge Mbouilly n'a qu'une hâte de raconter ce qu'il s'est passé en juillet 2017. C'est dans la nuit de 18 ou 19, ma parcelle était envahie des militaires. Ces militaires sont venus de la garde républicaine. Ça, il faut vraiment bien, bien, bien les retenir et les souligner. Le groupe qui était dehors a donné l'ordre. Le juge a reçu 13 balles dans la peau. Malgré la résistance du ministre congolais de la Justice, il a été évacué vers l'Afrique du Sud. Le dernier procès de sa carrière aurait été celui de l'opposant congolais Moïse Katoumbi. La grande préoccupation pour tout le monde était de savoir quel lien j'avais avec M. Moïse Katoumbi. Et c'était la veille de l'audience. J'ai dit qu'on ne va pas se laisser influencer. Nous allons dire la vérité. Est-ce pour cela qu'il a été attaqué ? Le juge Mbouyi voudrait bien que justice soit faite sur ces assaillants qui n'ont pas été inquiétés. Les pistes sont claires. Les assaillants sont venus de la présidence. L'ensemble de ces éléments-là constituent ce qu'on dit un droit de présomption irréfragable pour déterminer qui est l'auteur de cette infraction. C'est le pouvoir. Qui incarne le pouvoir aujourd'hui chez nous au Congo ? On ne doit pas porter les gants. On ne doit pas tourner autour du pot pour dire que c'est le président Gabila. Le juge rêve de rentrer chez lui à Lumumbashi. Mais il craint pour sa sécurité. Voilà pour ce reportage. Sachez que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a accepté de réagir à ce reportage demain sur notre antenne. Dans le journal de l'Afrique, ce sera donc demain, ce jeudi, à 22h45, heure de Paris, 21h45, heure de Kinshasa. Les salles d'audience sont toujours vides au Tchad. Les magistrats et les autres professions libérales judiciaires sont encore en grève illimitée. Ils protestent contre l'attaque d'un avocat d'Aubat dans le sud du pays. Lors d'une assemblée générale ce matin à N'Djamena, les professions libérales judiciaires ont décidé de durcir le ton. Elle prévoit une marche la semaine prochaine pour dénoncer l'interférence des autorités dans la justice. Écoutez. Les points de revendication n'ont pas été satisfaits. C'est quoi ces points ? Nous demandions que les autorités civiles et militaires du Le Bonne Oriental, à l'origine de la fusillade sur la personne de notre confrère et ses trois clients, soient relevés de leurs fonctions et mises à la disposition de la justice pour répondre de leur acte conformément à la loi. Nous demandons à ce que toutes les personnes impliquées dans cette fusillade soient relevées de leurs fonctions et mises à la disposition de la justice. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotri Ebrahim, a été limogé ce mercredi. Une décision après une rencontre entre le Premier ministre Youssef Chahed et le président Bedikay Dessepsi. La raison invoquée, la mort de dizaines de migrants au large de Kerkéna, dans l'est du pays. Mais ce limogé intervient également en pleine crise politique dans le pays. Les précisions à Tunis de Lilia Bles. Ce limogé était attendu d'après des sources proches du gouvernement. Les relations entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le ministre de l'Intérieur étaient tendues depuis plusieurs mois sur des questions de politique intérieure, même si les efforts en matière de lutte antiterroriste de la part du ministre de l'Intérieur avaient été reconnus. Et puis des premiers signaux avaient été donnés lors de la visite de Youssef Chahed sur l'île de Kerkéna, mardi. Il s'était rendu sur l'île avec son ministre de la Défense, mais sans son ministre de l'Intérieur. Il a dit sur place vouloir déclarer la guerre aux commerçants de la mort, comme il appelle les passeurs de migrants. Mais il a aussi constaté des défaillances sécuritaires sur l'île. Une île où les forces de police sont peu présentes depuis deux ans, en raison de tensions avec la population. C'est d'ailleurs sur des questions sécuritaires qu'a porté la dernière décision de Lotfi Brahem en tant que ministre de l'Intérieur. Il a limogé mercredi une dizaine de cadres sécuritaires des régions de Sfax et de Kerkéna, sur la base d'une enquête en cours autour du naufrage. Il a dit que ces cadres avaient failli de façon directe ou indirecte dans le cadre du naufrage de Kerkéna. Et puis cette décision de limogé intervient aussi dans un contexte où l'Europe a émis plusieurs critiques à l'égard de la Tunisie sur les nombreux départs de migrants clandestins. C'est l'actuel ministre de la Justice, Razie Jérébi, qui va remplacer par intérim le ministre de l'Intérieur, en attendant la nomination d'un nouveau ministre. Ces images de passation de pouvoir à Madagascar entre l'ancien et le nouveau premier ministre, Christian Tsai, a été nommé lundi par le président pour mettre fin à la crise politique dans le pays. Le nouveau premier ministre s'est déjà fixé un objectif. Écoutez. La première priorité est la préparation d'élections inclusives, transparentes et crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tous. Il est désormais urgent de transformer notre volonté en action. En paro au Gabon avec cette nouvelle hausse du carburant qui intervient en ce début de mois de juin. Une décision qui va encore plus compliquer le quotidien d'une population qui supporte mal ces hausses de prix. Depuis mai 2015, les prix sont augmentés chaque mois, mais beaucoup estiment que cette dernière hausse est trop importante. Écoutez. On ne peut plus rouler au plein. Pour mettre le plein maintenant, c'est des problèmes, on augmente le carburant. Nous, les transporteurs, l'association de transporteurs, nous avons fait une réunion en disant qu'à partir d'aujourd'hui, comme le carburant a augmenté, nous aussi nous allons augmenter les tarifs du transport. Le carburant Oman, c'est le peuple qui souffre, c'est pas eux. Ils ont les bons carburants dans leur bureau. Tout ce qui se passe comme mal organisé, c'est l'État. C'est pas les blancs de la route. C'est les responsables eux-mêmes qui organisent ça. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. L'histoire qu'on va vous raconter à présent est un peu tirée par les cheveux. Je vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste ivoirienne qui fait passer des messages de liberté et de beauté grâce à une base capillaire, ses propres cheveux. Laetitia Key, c'est son nom, a des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux. Maude Julien vous en dit plus. Les cheveux de Laetitia Key, 21 ans, défient les lois de la gravité. Les coiffures qu'elle invente sont des œuvres d'art, soigneusement élaborées pour faire réfléchir. Je suis tombée sur un compte Instagram qui présentait des photos de femmes africaines dans des tribus. Et vous savez, les styles et les looks des femmes dans les tribus, c'est très visuel, les vêtements, les bijoux, les coiffures. Et moi, j'ai été émerveillée par les coiffures. Je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut faire ça avec les cheveux ? Il faut que j'essaie. Et vu que j'ai toujours eu une habilité à façonner les cheveux, à coiffer, à tresser, sans prendre de cours particulièrement, je me suis mise à tester des choses. La jeune femme est une star des réseaux sociaux, avec 800 000 followers sur Instagram. Or, qui dit influence, dit responsabilité. Quand je me suis rendue compte que ça allait de plus en plus loin, ça a touché des femmes, que je recevais des messages de personnes qui se disent inspirées par moi, par ce que je fais, qui les encouragent. Et que ce que je fais, en fait, les encourager à continuer, je me suis un peu responsabilisée. Ce n'est plus maintenant pour le fun. Derrière, à chaque fois que je fais un poste, j'essaie de mettre un message derrière pour continuer à inspirer et à aider les gens qui me suivent. Quant à la teneur du message, cela dépend de l'œuvre. Celle-ci, par exemple, a été inspirée par le mouvement Me Too. Plus généralement, elle veut célébrer la beauté africaine qu'elle trouve trop peu représentée. En marge du tournoi de tennis de Roland-Garros, qui se déroule en ce moment à Paris, s'est déroulé ce matin le premier forum de la francophonie du tennis. Le but de cette initiative, créé sous la marque Roland-Garros, des académies de tennis dans trois pays d'Afrique francophone. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est le savoir-faire à la française en matière d'installation et d'infrastructure qu'attendent ces pays. Écoutez Amma Tarba, ministre sénégalais des Sports. Cette académie aussi va conforter la vision du chef de l'État en matière de sport parce que nous avons un président de la République qui a une vision et qui dit pour être performant, il faut avoir de bonnes infrastructures. Donc si on a un élan, une révolution au Sénégal où le président de la République a mis énormément de moyens dans les infrastructures sportives, avoir une académie, c'est un plus, mais aussi c'est donner la place du tennis dans le sport sénégalais. Voilà pour ces propos recueillis par Gary Schimmelbauer. Sachez aussi que Caroline de Camaray, notre chroniqueuse, a réalisé un entretien du grand chanteur sénégalais Yousson Dour. Cet entretien sera diffusé sur notre antenne à 23h15, heure de Paris. Quant à nous, on va se quitter justement avec la belle voix de Yousson Dour et de Black M. Le chanteur sénégalais s'est associé avec l'ancien membre de la section d'assaut pour signer l'hymne sénégalais de la Coupe du Monde. On se quitte en musique sur ces images. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Mathieu Cavall. Sénégalais, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. On est ensemble, Afrique de l'Ouest. Ouadoud est un rêveur afghan. Chaque matin à Kaboul, il se lève pour son idéal. Un grand procès où seraient jugés les criminels de guerre. Pourtant, à chaque minute, en recueillant des témoignages, il risque sa vie. Les talibans lui ont fait entendre qu'il était sur leur liste noire. Mais même la femme de sa vie ne saurait l'empêcher de poursuivre sa quête de justice. Lorsqu'il part de la maison le matin, je suis contente pour lui. Mais d'un autre côté, j'ai aussi très peur. Je me demande, reviendra-t-il ce soir ? Reporter, présenté par Antoine Cormery, à voir sur France 24 et France24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada